bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser le point sapin ça vous donne ceci donc des petits sapins comme ceci et comme ceci ici j'en ai fait deux c'est un point qui n'est pas très compliqué niveau technique mais qui est assez long alors il vous faut une paire d'aiguilles votre fil une aiguille auxiliaire donc pour le point sapin comment faut-il s'y prendre donc on monte un nombre de mailles multiples de 12 si vous faites vos mailles lisières il faut les rajouter évidemment dedans ici comme moi je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment faire les mailles lisières je n'en ai pas fait pour simplifier mon explication alors le premier rang très facile on va tricoter les deux premières mailles à l'envers donc deux mailles envers puis les huit mailles qui suivent vont être à l'endroit huit mailles endroit 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et les deux dernières mailles 2 mailles envers et puis je recommence ce dessin j'ai monté 24 mailles donc je fais deux fois le dessin donc je fais deux mailles envers 2, 8 mailles endroit 1 et 2 mailles envers je tourne l'ouvrage vous allez voir ce rang là est super simple à faire c'est le plus facile et tous les rampants vont être comme ça on va tout tricoter à l'envers on ne fait que des mailles envers c'est le rang où vous devez pas réfléchir donc un rang sur deux vous n'allez pas devoir réfléchir à ce que vous faites juste bien tout faire à l'envers super simple donc ici je tricote mes 24 mailles à l'envers je tourne donc l'ouvrage le troisième rang il va être un peu plus compliqué vous allez devoir prendre votre aiguille auxiliaire près de vous alors la première maille je la tricote à l'envers la maille qui suit je vais la passer sur mon ouvrage alors mettez bien votre fil à l'arrière de votre ouvrage vous prenez votre aiguille auxiliaire vous prenez donc la maille pour l'enlever de l'ouvrage vous tricoter la maille qui suit à l'endroit simplement et puis la maille que vous aviez enlevé vous venez la remettre sur votre ouvrage remettez-la bien à l'endroit et puis vous la tricoter à l'endroit les six mailles suivantes on les tricote à l'endroit et puis je passe le fil à l'avant de l'ouvrage je reprends nouveau mon aiguille circulaire j'attrape la maille suivante et je l'enlève de l'ouvrage je la mets derrière cette fois ci je tricote la maille suivante à l'endroit je viens remettre l'aiguille la maille sur mon ouvrage et je la tricote à l'endroit et je termine avec une maille à l'envers et je recommence mon dessin vu que je le fais deux fois donc une maille à l'envers je mets mon fil à l'arrière de l'ouvrage avec mon aiguille circulaire auxiliaire je la ramène je ramène ma maille devant l'ouvrage je tricote la maille qui suit je remets la maille sur l'ouvrage je la tricote à l'endroit je fais six mailles endroit je mets le fil à l'avant de mon ouvrage de ce côté ci je viens chercher la maille suivante de mon aiguille je l'enlève je la mets derrière je tricote la maille suivante je remets la maille en faisant attention à ce qu'elle soit bien dans le bon sens sur mon aiguille et je la tricote à l'endroit et je termine avec une maille envers du coup le rang suivant c'est un rang paire c'est pas compliqué on fait tout à l'envers donc super simple je vous retrouve à la fin du rang voilà alors le cinquième rang on n'a pas besoin de l'aiguille auxiliaire c'est un rang facile on va faire les trois premières mailles à l'envers 2 3 et 6 mailles suivantes à l'endroit 2 3 4 5 6 les trois suivantes à l'envers 2 3 et on recommence donc trois mailles envers donc ce rang là c'est trois mailles envers 6 rangs endroit 3 mailles envers assez simple on tourne l'ouvrage et on tricote tout à l'envers donc de nouveau c'est un rang paire donc c'est un rang où on tricote toutes les mailles sans exception à l'envers c'est un rang très simple je vous retrouve à la fin de ce rang là le septième rang c'est un rang avec l'aiguille auxiliaire c'est un des rangs légèrement plus compliqué mais il n'est pas non plus catastrophique alors les deux premières mailles on les tricote à l'envers une deux mailles à l'envers la maille suivante on passe le fil à l'arrière du travail on vient la chercher avec l'aiguille auxiliaire pour la enlever de notre aiguille et on la met devant le travail on tricote la maille qui suit à l'endroit on vient remettre cette maille qu'on a enlevé sur notre aiguille on vient attention à la passer comme il faut et on la tricote à l'endroit on la tricote à l'endroit comme il faut sans la faire tomber de l'aiguille donc et puis on fait quatre mailles à l'endroit la maille qui suit on va venir la chercher avec l'aiguille auxiliaire on passe le fil devant l'ouvrage on vient passer la maille derrière on tricote la maille qui suit à l'endroit on remet notre maille sur notre ouvrage et on la tricote à l'endroit et on termine du coup avec deux mailles envers et comme je fais deux fois le dessin je vais tricoter de nouveau exactement la même chose donc deux mailles envers un croisement dans les mailles donc on met le fil à l'arrière de l'ouvrage on vient chercher notre maille on vient la mettre devant l'ouvrage on tricote la maille qui suit à l'endroit on re glisse la maille qu'on avait de côté sur l'aiguille on la tricote à l'endroit quatre mailles à l'endroit puis on refait la même chose mais en passant la maille derrière donc on met le fil devant on vient chercher la maille avec l'aiguille auxiliaire on la met derrière l'ouvrage on tricote la maille qui suit à l'endroit on vient remettre notre maille sur notre ouvrage correctement et on la tricote à l'endroit on tricote la maille suivante à l'envers voilà le rang qui suit c'est pas compliqué de nouveau c'est un rang où on tricote tout sans exception à l'envers c'est un rang paire je vous retrouve à la fin du rang alors le rang suivant hop c'est un rang on n'a pas besoin d'aiguille auxiliaire vous allez voir que l'aiguille auxiliaire vous en avez besoin que tous les quatre rangs alors le rang donc numéro 9 si je me trompe pas on va tricoter les quatre premières mailles à l'envers cette fois ci 2 3 4 suivi du coup de 4 mailles en droit certaines d'entre vous ont peut-être compris le principe et compris comment ça allait aller à chaque fois alors on termine avec 4 mailles envers donc ce rang ci 4 mailles envers 4 mailles en 4 envers 4 envers 4 envers 4 en 3 et 4 envers j'ai fini mon rang donc genre comment j'ai fini mon rang j'ai fini mon dessin je recommence vu que j'en fais 2 4 mailles envers 3 4 4 mailles en droit 1 2 3 4 et je termine avec 4 mailles envers je tourne l'ouvrage on est nouveau sur un rang paire donc qu'est ce qu'on fait on tricote absolument tout à l'envers je vous retrouve à la fin du rang le rang suivant si je me trompe pas on est donc au rang numéro 11 nous sommes je suis en train d'essayer de me retrouver donc ici pour ce rang ci donc on reprend l'aiguille auxiliaire on fait trois mailles envers une deux trois la maille qui suit on n'a pas sur l'aiguille devant l'ouvrage donc on met le fil derrière on passe la maille devant on vient tricoter la maille qui suit à l'endroit on réglisse notre maille sur notre aiguille on la tricote à l'endroit et puis on tricote les deux mailles qui suivent à l'endroit on refait un croisement mais dans l'autre sens cette fois ci donc on passe le fil devant l'ouvrage on prend la maille on la met derrière l'ouvrage on vient tricoter à l'endroit la maille suivante on remet notre maille sur l'aiguille et on la tricote de nouveau à l'endroit et on termine donc avec trois mailles à l'envers une deux je refais une fois donc trois mailles à l'envers une deux trois on fait notre croisement on met le fil derrière l'ouvrage on vient chercher la maille on la glisse devant montrer que la maille suivante à l'endroit on vient remettre la maille sur l'ouvrage on la tricote à l'endroit deux mailles à l'endroit de nouveau un croisement mais dans l'autre sens on remet le fil à l'avant de l'ouvrage on vient prendre notre maille on tricote la maille qui suit la maille qui suit à l'endroit voilà j'ai réussi à perdre mon aiguille auxiliaire on va récupérer la maille ni venu ni connu voilà et on vient la remettre dessus donc si vous perdez votre aiguille auxiliaire comme moi ça tombe bien que je l'aie fait il ya moyen de récupérer la maille faites juste attention de ne pas attirer sur votre ouvrage comme ça vous savez encore la reprendre elle se détricote pas parce que si elle s'est détricotée vous allez devoir détricoter une partie de votre ouvrage pour la récupérer donc on la tricote à l'endroit et on termine avec trois mailles à l'envers après on va tourner l'ouvrage on se retrouve sur un rang paire les rangs paire on tricote tout à l'envers donc on se retrouve à la fin du rang le rang qui suit je pense que c'est le numéro 13 mais j'avoue que je me suis un petit peu perdu dans mes dans mon compte donc le rang qui suit on va faire 5 mailles envers c'est un rang on n'utilise pas les l'aiguille auxiliaire 5 rangs à l'envers 5 mailles à l'envers ça devient difficile 1 3 4 5 5 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit 5 mailles à l'envers et donc comme je le fais deux fois je recommence donc 5 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit et 5 mailles à l'envers je tourne l'ouvrage et on est sur un rang paire donc les rangs paire entre quatre tours à l'envers on se retrouve à la fin du rang voilà le point s'arrête donc là vous devez recommencer du tout début maintenant vous mettre un petit peu lumière que vous y voyez quelque chose quand même donc vous devrez recommencer du tout début maintenant pour pouvoir refaire des sapins les uns au dessus des autres ça donne donc ceci je trouve ça assez sympa comme petit dessin pour un petit pull de noël par exemple ça va de toute façon bientôt être la période voilà j'espère que mon tuto était bien clair que vous avez tout compris n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que ce soit pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo aussi bien positif que négatif j'accepte toutes les critiques tant qu'elles sont bien formulées que pour me dire ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne ou ce que vous préfériez que je j'évolue que je change que je fasse autrement n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas non plus à aller voir ma page facebook et moi en instagram vous trouverez les liens dans ma description facebook facebook youtube pardon vous trouverez sur ces pages là non seulement mes vidéos évidemment mais vous allez aussi trouver tout un ensemble de petits modèles que je vais fouiller sur internet que je vous retrouve et si vous avez envie de trouver un modèle plus particulier n'hésitez pas à me demander j'adore aller fouiller j'adore aller chercher j'adore trouver des nouveaux modèles donc n'hésitez pas à me le dire ciao ciao